Puis-je avoir un blocage à cause de mon passé ? Bonjour, c'est Mia, créatrice de Positive Mind Attitude et auteure du livre C'est parce que t'y penses trop. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Comme tu le sais, je publie une capsule vidéo pour t'aider à concrétiser tes bébés une fois par semaine. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne de manière à pouvoir être avertie en temps dès que je publie un nouveau conseil. Et puis aussi, je t'invite à me retrouver sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Pinterest. J'y publie des conseils vraiment quotidiennement. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, eh bien retrouve-moi sur ces réseaux sociaux. La thématique qui nous concerne aujourd'hui, eh bien c'est de savoir si, une fois qu'on est confronté à l'infertilité, s'il est possible qu'on puisse avoir un blocage à cause de son passé. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui ? Eh bien parce que c'est une question qui m'a été posée cette semaine. Alors on m'a demandé justement si c'était possible d'avoir un blocage, notamment lorsque une pathologie avait été diagnostiquée. Et c'est vraiment une question super intéressante. Pourquoi ? Parce que j'accompagne énormément de femmes qui, à partir du moment, qui arrivent chez moi et qui, à partir du moment où une pathologie a été diagnostiquée d'un point de vue médical, se disent automatiquement, ok c'est bon, il n'y a pas cette partie de blocage potentiellement inconscient. Sauf que, en faisant ça, eh bien on exclut une énorme partie. Ce que je veux dire par là, c'est que si le simple fait d'avoir un nom sur une pathologie, sur une absence de bébé, avec la qualité de la science actuelle, avec les progrès que la science a pu faire, on arriverait sur des taux de réussite quand on est en fécondation in vitro, ou quand on est même en fivre XI, ça veut dire qu'on arriverait à des taux de réussite qui seraient proches des 100%. Sauf que c'est loin d'être le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, dont notamment la partie inconsciente. Alors c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui très compliqué évidemment à identifier, et c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir conscience qu'il s'agit de blocage inconscient. Ça veut dire que quand bien même on a aujourd'hui très forte envie de bébé, que la situation, que toutes les conditions sont réunies pour avoir un enfant, et bien il est possible qu'il y ait une partie à l'intérieur qui bloque. Alors pourquoi ça bloque ? Pour mille et une raisons. Et pourquoi ça bloque ? Parce que si on fait tout simplement attention au rôle qu'a le cerveau, et bien le cerveau il a pour objectif de te protéger, d'assurer ta protection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est possible qu'à un moment donné dans ta vie, ou dans même la partie qui précède ta naissance, donc pendant ta vie fœtale, et bien il est possible que ton cerveau est engrammé, qu'il ait intégré, si tu veux, certaines informations, qu'il a assimilées pour lui, comme quelque chose qui pourrait nuire à cette protection. D'accord ? Donc je te le rappelle, son rôle c'est vraiment de te protéger. Quand je dis te protéger, c'est d'assurer ta survie évidemment, mais la survie, entre guillemets, il y a des choses qui pourraient, comment dire, estimer comme étant menaçantes, alors que c'est juste quelque chose qui pourrait nuire à ton bien-être, à ton épanouissement, etc. Donc quand je parle de survie et de protection, c'est vraiment au sens très très large. Et donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que souvent, donc quand j'accompagne ces femmes, et bien il y a deux aspects, je rencontre effectivement deux côtés. Soit j'ai les femmes qui me disent, mais ok, blocage inconscient, pourquoi pas, mais je vois pas en quoi est-ce que je pourrais être concernée, parce que moi je n'ai rien vécu comme événement traumatisant. Et c'est tant mieux ceci dit, parce que du coup, événement traumatisant, on va parler, on va penser plutôt à un viol, un décès, un accident, enfin voilà, quelque chose qui vraiment révèle un traumatisme profond. Ok, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on a vécu tout un tas de choses, parce que évidemment ta vie comme la mienne est remplie de choses merveilleuses, et elle est remplie parfois aussi de choses qui le sont nettement moins, et on ne fait pas le lien avec des événements qu'on a pu vivre, et le fait d'avoir un blocage inconscient, parce que de prime abord, ça a l'air d'être des événements qui sont complètement séparés. Or, il n'en est absolument rien. Parce que comme je te le disais, le rôle de ton cerveau, c'est d'assurer ta protection, c'est d'assurer ta survie, ton bien-être, ton épanouissement, au sens très large. Et il se peut que pour lui, ton cerveau ait engrammé une émotion, engrammé un événement, engrammé quelque chose qui se dit « Oh là là, attention, parce que ça, c'est pas du tout bon pour ton épanouissement. » Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que très souvent, et bien évidemment, on va sous-estimer des infos, voire on n'a pas connaissance des informations. Je te donne un exemple. Si pendant ta période fœtale, donc si pendant le temps de la grossesse de ta maman, il s'est passé quelque chose dont elle n'a peut-être tout simplement pas pensé à te parler par la suite, et bien il est possible que toi, tu aies engrammé l'information, en tout cas que ton cerveau l'ait fait, mais que tu ne fasses pas le lien, parce que tout simplement, tu n'as pas conscience de ce qui a pu se produire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu vas me dire « Oui, mais enfin, c'était pendant la grossesse, etc. » Mais c'est absolument prouvé aujourd'hui scientifiquement que la mère transmet toutes les émotions pendant sa grossesse à son foetus, d'accord ? C'est aujourd'hui prouvé scientifiquement. Et ce qui est aussi prouvé, c'est que les émotions, finalement, elles sont inscrites dans notre ADN et donc ça modifie notre génétique. Ça va jusque-là. Et donc, c'est vraiment important de te dire que si vraiment, il n'y avait qu'une potentielle pathologie, les taux de réussite, des fécondations in vitro et des fivixies seraient vraiment proches des 100%. Or, on en est loin. Comme je te le disais, il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte et t'empêcher d'aller chercher la cause d'un blocage éventuel, eh bien, c'est, quelque part, diminuer tes chances de réussite. Et donc, c'est important de te poser cette question-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, quand bien même le blocage est inconscient, la bonne nouvelle, c'est qu'il est parfaitement possible d'aller gratter, d'aller faire des liens et d'aller faire sauter ces blocages inconscients. Donc, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait quand j'accompagne des femmes avec la méthode IEM. Eh bien, ça fait partie du programme intégrante. C'est-à-dire qu'on va aller faire sauter, justement, tous ces blocages. D'abord, on va commencer par les identifier. Et ensuite, une fois qu'on a mis le doigt dessus sur un blocage potentiel, eh bien, on va voir comment on peut le lever. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est de te dire de rester avec un blocage inconscient. D'accord ? Alors, j'insiste encore une fois vraiment très très fort sur le côté inconscient de la chose. Évidemment que si on était dans la partie consciente, ça n'arriverait pas. Sauf que l'inconscient de ton cerveau est quand même la partie qui dirige, on va dire, 9 actions sur 10, 9 pensées sur 10 de ton fonctionnement actuel. Donc, c'est vraiment, vraiment important de ne pas sous-estimer le rôle de l'inconscient dans ta vie au quotidien, mais évidemment aussi, et encore plus au niveau de la fertilité. D'accord ? Je le répète, s'il suffisait d'avoir diagnostiqué une pathologie pour la régler, je pense que les centres PMA ne seraient pas aussi débordés qu'ils ne le sont actuellement. D'accord ? Donc, c'est important. Je ne dis bien sûr pas du tout qu'il n'y a que un blocage inconscient. Je dis juste qu'il faut prendre les dimensions dans leur globalité et qu'on n'a pas la tête d'un côté, le corps de l'autre. Ce sont vraiment deux dimensions qui fonctionnent ensemble, qui ont un impact l'un sur l'autre et qui interagissent. D'accord ? Donc, si effectivement, tu as un problème physique, eh bien forcément, ça aura un impact sur ton mental. Je l'expérimente d'ailleurs en ce moment, et c'est parfois très compliqué. Et à l'inverse, si tu as quelque chose au niveau émotionnel, au niveau psychologique, eh bien forcément, ça va avoir un impact au niveau corporel. Je te l'explique d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos. le lien entre le physique et l'état d'esprit et le mental et l'inconscient évidemment sont très 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 étroits. Et donc, c'est important d'assurer un suivi dans l'ensemble de ces dimensions-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. J'espère que peut-être ça va t'aider justement à prendre conscience de certaines choses et d'aller questionner. Il y a tout un tas d'événements et je serai ravie en tout cas de t'aider à aller soulever ces interrogations et surtout à faire sauter un éventuel blocage si tu en as un. Donc je t'invite bien sûr à aller voir le site www.positivemindattitude.com Tu y trouveras tous les détails et puis bien sûr tu peux toujours me contacter pour avoir plus d'infos si tu souhaites un accompagnement. Je serai ravie de pouvoir t'accompagner sur le chemin de la maternité. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Je te souhaite une excellente semaine et puis surtout prends soin de toi. Merci. 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 Merci.